Radio One, musique, info et vous sur le www.ra.mu Depuis un certain temps, là-dessus tu peux travailler, l'information et en relation avec l'arrivée des drogues, par mail. Et donc, hier soir, l'art se t'immobilisé et à partir de l'art, nous faisons une montagne opération autour de différents points de l'île. Et le soir, nous s'immobilisés et ce matin, avec l'aide du Coast Guard et d'autres unités spécialisées de la force policière, nous faisons une opération à Grand B. qui mène à l'arrestation de trois Mauriciens qui connus des services de là-dessus. Et nous faisons une 16e bateau et dans ce bateau-là, l'opération était vers 11 heures comme ça. Donc, dans ce bateau-là, nous faisons environ 110 kg d'héroïne suspectée. Sa 110 kg d'héroïne là, dans le jargon appelé « Gross Indicative Weight », donc avec ce wrapping en plastique. Sa trois Mauriciens là, j'étais en état d'arrestation bien sûr, je pouvais détenir ce soir. Et là-dessus, on peut continuer ce travail, on peut continuer l'opération en toute sérénité. Et là-dessus, on a saisi l'occasion pour remercier tout un Mauriciens qui a donné le coup de main, sa unité-là, qui mène le combat. Et même dans cette opération, sans révéler le nom, c'est un citoyen qui respectait la loi. Le « Gross Indicative Weight » c'est 110 kg. Donc, nous atteignons le FSL. Pèse la drogue-là, sans sourating. Alors, le « Street Value », ce qu'on appelle de l'héroïne, c'est 15 millions de roupies le kilo.